Bonjour Noémie et bienvenue dans ce petit temps d'échange ensemble qui va venir compléter les différents points de vue de cette mini-série autour du design fiction, du travail de vision d'entreprise, du travail autour de la raison d'être et même en ouvrant plus large, le travail autour des imaginaires, le travail autour du rêve, le travail autour de la pensée future. Il y a plein de termes qui vont dans cette orientation-là. Avant que je te pose plein de questions pour pouvoir capter un petit peu toi justement ton approche par rapport à ces sujets, tes expériences ou des cas d'exemples, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations sur toi, sur ton contexte et plus précisément autour de ces sujets, comment est-ce que tu les abordes de manière globale ? Donc effectivement moi ça va faire à peu près cinq ans maintenant que je travaille sur ce sujet avec aussi un cheminement que j'ai eu depuis et peut-être que je peux te dire là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui moi je vois vraiment, et c'est pour ça que ça m'intéresse l'introduction aussi que tu en fais, je vois vraiment un lien très fort en fait entre la prospective et la stratégie et de plus en plus que ce soit le design fiction, les narratifs, la manière dont on se raconte l'histoire et la culture qui l'environne. Tout ça pour moi c'est des sujets extrêmement importants dans l'époque qu'on traverse pour définir une vision et donc de plus en plus finalement la prospective, le design fiction, la capacité à se projeter, c'est de la prospective mais c'est aussi du changement de perspective et à mon sens ça devient, et c'est ça moi qui m'intéresse énormément, ça devient un vrai levier d'action et une manière de changer, de manière d'envisager le futur. Donc moi c'est vraiment ce qui me motive et ce qui m'anime dans le moment qu'on traverse là sur la prospective qui est peut-être un peu, qui connaît peut-être son âge d'or là en ce moment où voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et c'est pas anodin. En tout cas moi c'est vraiment, c'est cette approche-là que j'essaie de porter au quotidien et dans mes accompagnements. Ok, donc toi concrètement tu fonctionnes comment ? Tu animes du coup avec des directions d'entreprise, des ateliers de prospective au départ principalement, ou est-ce que c'est d'autres ? Tu nous fais un petit peu ton cheminement qui t'a amené jusque là où tu en es aujourd'hui du coup ? Du coup alors moi je me définis sur vraiment deux aspects. J'essaie vraiment de développer un savoir-faire en décryptage, donc pour moi il y a cette partie analytique qui est extrêmement importante et ma zone d'observation c'est vraiment ce qui est en train de changer dans les modes de vie, qu'est-ce qui est en train de changer dans notre manière d'habiter, de se déplacer, de consommer, de travailler parce qu'à mon avis c'est une matrice centrale et qui permet d'amener une nouvelle manière en fait d'envisager son marché par la société et ça pour moi je sens vraiment un levier qui est très fort là-dessus en termes de nouvelles perspectives. Donc cette partie décryptage du coup elle se formalise parfois avec des cahiers de tendances, avec des cadrages prospectifs, donc voilà une approche assez analytique du sujet. Et puis il y a une partie aussi qui est plus effectivement fiction, créativité, mise en récit, qui du coup trouve plutôt sa place effectivement dans des ateliers et donc là avec des enjeux peut-être qui sont différents d'un livrable plus analytique où là on est plus dans l'idée d'identifier des zones de consensus dans la perception et dans la vision du futur et dans l'idée d'aligner vers ce qui semble être une direction partagée, une manière d'envisager le futur partagée. Ok. Et donc tout ça moi je l'écris dans, je l'écris aussi peut-être dans une newsletter mais du coup c'est vraiment pour moi c'est vraiment une pratique très hebdomadaire en fait d'essayer aussi de capter cette cette aire du temps et de le retranscrire aussi en fiction parce que c'est pas un exercice qui est qui est facile en fait enfin je trouve à mon sens et parce que ça nécessite à la fois d'arriver avec un point de vue nouveau sur le monde et sa direction et une capacité aussi à raconter et donc pour moi il y a tout un processus d'apprentissage aussi autour de ça et donc voilà le fait de mettre en fiction une observation du présent, de l'émergence du présent et de son potentiel futur c'est aussi une manière pour moi de transmettre un peu ce que j'observe. Ok. J'aime bien la double entrée que tu présentes parce que ça me paraît être un peu comme dans les autres podcasts on en parlait mais un peu le côté cerveau gauche, cerveau droit d'une certaine manière. Il va y avoir dans la balance par exemple actuellement est-ce que tu as plus de projets qui sont sur le côté prospective ou plus sur le côté ouverture, future, fiction ? En fait globalement tous les projets que j'accompagne ont les deux composantes mais moi de toute manière dans la manière de l'aborder en fait ça va dépendre du livrable aussi si c'est une intention qui est plus on va dire stratégique et d'ouvrir des scénarios voilà on va plutôt se situer dans un livrable qui est plutôt écrit mais moi j'aime bien y mettre aussi un peu de fiction dedans parce que du coup ça permet aussi de se projeter et mais du coup c'est vraiment en tout cas dans ma méthode et dans ma manière de travailler je dirais que c'est entre 70 et 80 % d'analyse et 20 à 30 % de créativité. En tout cas ça c'est vraiment le ratio que j'essaie de mettre dans mes accompagnements parce que c'est ce qui me semble important aussi en termes de qualité de livrable c'est le point de vue plus que la création en tout cas c'est ma manière d'aborder la valeur que j'essaie d'amener quoi. Tu parlais du livrable et du coup les attendus en sortier en général avant que avant que tu rentres dans la discussion avec eux pour peut-être les redéfinir ou des choses comme ça vraiment qu'est ce qu'on te demande en fait quand on quand on vient de chercher à l'origine. Ça c'est un truc qui est intéressant parce que tu vois typiquement par rapport à ce que je te disais au tout début en fait il y a vraiment eu un glissement il y a une maturité qui est en train de s'opérer sur les types de demandes. Quand j'ai commencé on va dire que c'était un peu on a du mal à comprendre ce qui se passe et nous à voilà à mettre les choses un peu plus au clair voilà il n'y avait pas forcément d'intention stratégique c'était plus une idée de d'explorer et de voilà de se poser autour de ce qui est en train de changer et de plus en plus en fait les sujets qui m'arrivent sont des sujets avec une question stratégique après c'est une question de design en fait comment pourrions-nous et sur des sujets qui sont très proches en fait du présent. Si je prends un exemple assez récent j'ai travaillé avec un acteur des transports publics sur les chauffeurs de bus et donc la pénurie de chauffeurs de bus donc ça c'est un sujet qui est très très chaud mais ils se sont dit que le sujet est finalement plus structurel que conjoncturel et donc il appelle en fait un raisonnement plus long terme sur le rapport au travail sur la manière dont on propose la valeur employée en fait à ces métiers là et donc l'idée en fait est de sortir aussi un peu du du d'une projection trop court terme pour se dire en fait on s'inscrit dans des changements de société qui sont significatifs et à horizon cinq coup dix ans parce que c'est des choses qui mettent du temps à prendre forme donc dès à présent quand on travaille quand on réfléchit sur des sujets comme ça cette perspective et cette capacité à s'autoriser en tout cas à penser loin elle devient importante et elle permet et c'est ça qui est aussi que je trouve intéressant c'est qu'à chaque fois on réatterrit sur des des leviers d'expérimentation donc cet aller retour en fait entre une problématique qui est actuelle une projection de ce que ça pourrait donner et finalement quels sont les grands scénarios qu'on peut anticiper et à quoi ça pourrait ressembler concrètement à quoi pourrait ressembler votre concurrent comment comment pourrait se structurer le marché et finalement de se dire nous là dedans qu'est ce qu'on a envie de faire et dans quelle direction on a envie d'aller de quoi est ce qu'on est convaincu aussi parce qu'in fine c'est un peu comme de enfin comme dans tous les exercices de vision et stratégie en part de conviction et cette conviction je pense que surtout sur les futurs il faut qu'elle soit partagée et alignée et donc c'est aussi l'objet finalement de cette démarche quelque part donc c'est des sujets qui de plus en plus arrive pour moi dans le dans le dans le champ de la stratégie et dans la résolution de problèmes qui sont compliqués qui sont complexes qui sont très liés en fait au à des changements d'aspiration de de des changements de société qu'on a du mal à saisir et ça je trouve ça vachement intéressant en fait dans le dans la maturité qui est en train de s'opérer dans les demandes et sur la manière de traiter ces sujets est ce qu'ils attendent de toi en tant qu'expert externe de faire tout ton toute ta recherche d'aller discuter avec les différentes parties prenantes et puis de leur remettre justement une présentation un peu de voilà les scénarii possibles les choses qui seraient attendues où est ce que et toi du coup est ce que tu fonctionnes de cette manière ou est ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus coopératif ou participatif où tu les amènes eux à rentrer dans cette réflexion dans cette projection dans ces étapes de recherche comment comment tu procèdes alors moi j'ai plutôt pour habitude de travailler plutôt en chambre en fait sur les parties sur la partie analytique et en général ce qui c'est plutôt le moi ce qui m'intéresse vraiment en fait et je pense que ce qui est le vrai livrable de ce genre de démarche c'est surtout la conversation qui a lieu à partir des la conversation stratégique qui a lieu à partir des projections plus que le fait en fait de d'identifier ensemble pour moi vraiment le l'intérêt et le point d'atterrissage c'est d'identifier ces zones de consensus là où vous êtes d'accord et donc pour ça en fait moi mon travail c'est d'ouvrir les possibles et on va dire que j'ai un plutôt un bon oeil pour ça donc je faites moi confiance là dessus je pense que je sais assez bien faire ça en revanche savoir ce que vous avez envie de faire est ce que vous avez où est ce qu'il faut aller ça c'est vous qui le savez et donc dans cette champ dans ce champ des possibles finalement comment est ce qu'on peut ouvrir une conversation là dessus et c'est là où pour moi les outils fiction et design fiction sont hyper intéressants c'est que plutôt que de parler de scénario on va parler d'artefacts qui sont concrets dans le quotidien et dans l'univers de travail des gens et qui permettent d'enclencher ces conversations de manière très pragmatique et de manière très enclenchée en fait sur l'action pour se dire finalement est ce que ça en prendrait est ce que ça en prendrait pas comment est ce que nous on le ferait à notre sauce et finalement d'arriver vers cet horizon moi j'imagine un peu comme une île au milieu de la mer qui est un peu cet horizon de stabilité on se dit bah en fait c'est plutôt vers ça qu'on a envie de se diriger et je pense que si en tout cas moi mon intention c'est d'amener les gens à visualiser ça ensemble et je pense que c'est ça a beaucoup plus de valeur que le fait de travailler ensemble sur des bons scénarios en fait les scénarios il y en a une infinité et voilà tu connais le cône des futurs ou voilà c'est un exercice intellectuel c'est un cadre intellectuel mais au delà du cadre intellectuel comment est-ce qu'on arrive à tous entrevoir ce petit bout d'île où on a envie d'aller pour moi c'est ça le ce qui fait le vrai besoin aujourd'hui et qui a vraiment de la valeur dans ces démarches est-ce que tu commences à introduire l'exemple des transports mais peut-être que c'est pas encore aller jusqu'à ce stade où ils ont détecté leur petit bout d'île mais est-ce que tu auras un exemple pour appuyer ce qu'on vient de dire avec du concret parce que je pense qu'en général c'est ce qui parle le mieux ouais alors après c'est un peu difficile parce que il y a beaucoup de sujets qui sont plutôt confidentiels dans l'idée aussi stratégie mais je pense que si en fait il y a pour moi il y a deux éléments qui arrivent souvent en fait dans les démarches la première c'est qu'est-ce qu'on peut abandonner finalement qu'est-ce qu'on fait encore mais qui est de l'ordre du monde du passé et ça c'est intéressant de voir qu'en fait il y a plein de de schémas dans lesquels on est aujourd'hui en fait qui sont complètement inopérants dans notre monde donc ça c'est le premier point je pense qui est typiquement sur sur des sujets de rh il y a à mon avis il y a des il y a des cadres qui besoin d'être réinventé et donc finalement c'est ce se mettre tous d'accord en fait pour ouvrir cette conversation qui est très difficile à avoir dans un autre cadre que celui de la du futur et de la fiction et en fait ça permet de s'autoriser à dire ça en fait et ça c'est pour moi c'est un premier un premier élément qu'est-ce qu'on est et souvent moi j'ai un petit exercice qui s'appelle le musée du monde d'avant où en fait on essaie de s'imaginer en fait en 2030 et de se dire en fait qu'est-ce qu'on aura arrêté parce que ça correspondra plus au monde dans lequel on sera en 2030 et en réalité on se rend souvent compte que c'est quand même c'est beaucoup plus proche que 2030 l'échéance de ces de ces cadres ces réflexions il y en a un par exemple je pense que qui est assez c'est un schéma que je retrouve assez souvent c'est finalement le la conception de la standardisation surtout dans le monde du travail versus le fait de commencer à segmenter et à proposer des expériences assez personnalisées et et peut-être plus plus fines en fonction des différents publics qu'on veut cibler ça c'est vraiment c'est c'est une manière de faire qui est héritée des cinquante dernières années qui on voit est en train de se déconstruire donc ça pour moi c'est ce genre de prise de conscience et puis après c'est l'horizon où on veut aller et là souvent c'est peut-être des des parties des parties pris ou des convictions qui sont un peu plus fortes sur des changements de modèle sur le fait de de se dire aussi qu'est-ce qui nous enthousiasme donc par exemple je travaille beaucoup sur les fiches de poste prospective et ça c'est un très bon signe en fait pour se dire mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire demain dans cette boîte comment est-ce que je vais trouver ma place dans la nouvelle organisation ce sera quoi les objectifs qu'on aura les missions et finalement en proposant des fiches de poste qui sont complètement déconstructibles en fait on arrive en fait à se dire bah moi personnellement je me projette plutôt dans dans cette direction là et j'ai envie de contribuer à ce grand objectif et donc de de sortir en fait par les fiches de poste et par les envies de chacun et la capacité à se projeter dans son propre poste se dire bah en fait finalement peut-être que notre notre objectif commun demain ce serait par exemple j'ai travaillé sur le futur du marketing avec Expanscience c'est intéressant de voir comment ils sont en train de faire une une bascule entre finalement la notion de marketing dans un monde de croissance volumique ils sont en train de se dire bah finalement nous on a on a plus envie de ce modèle là on veut passer dans un modèle d'entreprise poste croissance et donc finalement le marketing dans cet univers là finalement on doit on doit se reconnecter à l'utilité c'est ça notre valeur c'est ça notre objectif et donc comment est-ce qu'on va redéployer en fait le métier autour de cette de cette fonction là ok j'entends j'entends le tu parles tu parlais du fait que ça fonctionne bien pour la fiche de poste je trouve que ça c'est intéressant parce que c'est un peu ce que tu dis avant sur le côté artefact plutôt que de proposer des grands scénarios qui souvent sont des fois un peu trop macro ou un peu détachés du quotidien métier et donc la projection elle est assez difficile et puis ça peut avoir des débats qui sont un peu trop flottants bah du coup toi tu essaies toujours de de modéliser en fait ton étude du futur ou de la prospective dans des éléments qui sont très concrets comme la fiche de poste ou des fois il y a des objets du futur des choses comme ça qui permet derrière d'arriver à ce que toi tu disais comme étant le point vraiment important le moment le plus utile c'est quand il y a les réactions par rapport à par rapport à tout ça mais je trouve ça intéressant parce que ça complète beaucoup avec d'autres approches dont une que j'essaye de déployer de temps en temps mais en effet je me rends compte que c'est assez complexe c'est quand justement tu essayes de de créer un cadre pour que ça soit les personnes de l'entreprise ou de l'institution qui elles-mêmes fassent le travail de prospective ou fassent le travail d'imaginaire et là je sais pas si toi tu le fais de temps en temps ça peut-être les 30% comme tu dis de la partie créative mais je vois toujours justement les frictions qu'il y a dans ce travail parce que les personnes sont dans des prédispositions du quotidien donc le cerveau n'est pas dans cette pensée future et dans cette ouverture donc du coup il y a besoin d'avoir énormément de travail en amont pour pouvoir faire ça et j'avais aussi un cas où ça rejoint ce que tu disais un peu avant c'était une personne qui était passée par la convention des entreprises pour climat et qui du coup a eu de la prospective scientifique par rapport à toutes les urgences et par rapport à quoi pourrait ressembler notre monde dans 10 ans si jamais on réagit pas donc ça lui a figé un petit peu un imaginaire qui est très contraint et pas forcément désirable et du coup elle me répondait ben voilà ce que ça va être et on va devoir s'adapter par rapport à ça et je lui disais oui ok prenons ça laissons le dans une boîte un moment et puis essayons de faire un travail en à côté qui serait un travail d'imaginaire pur et d'ouverture et avec une bonne préparation elle a réussi à s'ouvrir et à poser un récit à le partager en vulnérabilité parce que c'était ce qu'on cherchait aussi quoique il y ait deux personnes qui puissent ouvrir au groupe pour que le groupe d'ailleurs puisse s'ouvrir aussi sur ce type d'exercice mais ça a demandé limite plus de préparation que le temps de l'atelier et en effet ça questionne toujours sur ben voilà c'est des exercices différents en fait on parle de la même chose mais en fait c'est différent c'est d'un côté on va faire un travail en amont qui va créer les conditions et les objets pour qu'il puisse y avoir les discussions en faisant confiance au fait que la personne qui a proposé ça elle l'a pas fait de manière complètement détachée de toute rationalité parce que sinon ça serait vraiment juste discuter de rêve sur du rêve et en même temps à côté on peut aussi faire d'autres types d'exercices comment toi tu vis cette autre partie si tu essaies de les amener de temps en temps à comment tu les prépares à pouvoir s'ouvrir justement sur des choses qui sont complètement imaginaires et à faire tout le processus eux-mêmes sans se reposer sur ce que toi tu as préparé en amont alors moi ça je le fais très peu et pareil ça a été un cheminement parce que je pense qu'effectivement ça demande des aptitudes qui sont pas mes points forts mais je pense que comme je fais souvent mes accompagnements seul j'essaie aussi de maximiser on va dire ce que je peux faire et je pense qu'il y a des gens qui le font très très bien je pense à Futur Proche il y a des gens et des méthodes qui amènent je pense des contextes propices puis je pense qu'il y a des participants aussi qui sont plus ou moins impétents je pense qu'il y a aussi la dimension de est-ce qu'on est volontaire ou pas est-ce qu'on est habitué à ce genre d'exercice qui joue beaucoup moi je trouve que c'est extrêmement difficile de demander à des gens qui sont effectivement dans l'opérationnel et qui sont dans le show en deux heures switcher complètement et adopter une posture de penser le monde à 10 ans enfin je veux dire c'est hyper difficile et moi si on me demandait l'inverse j'aurais probablement aussi beaucoup de mal donc moi j'essaie de créer on va dire les conditions qui permettent d'arriver à cette conversation qui est vraiment ce que j'ai envie d'avoir plutôt que cette partie de création et on va dire que c'est pour d'autres publics parce que moi mon enjeu c'est vraiment de me dire comment est-ce que comment faire en sorte que le futur rentre dans la conversation stratégique parce que je pense que en tout cas pour moi c'est ça l'enjeu et c'est vraiment là-dessus que j'essaie de me focaliser après c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux qui sont comment est-ce qu'on forme les gens comment est-ce qu'on les équipe d'outils mais enfin voilà moi je me sens peut-être moins à ma place sur cette partie-là non puis de toute manière c'est plutôt et que ou et là où je vois la complémentarité c'est quand j'ai des discussions avec les personnes qui essayent de faire réfléchir par exemple des codires de leur faire faire le processus le propos c'est de se dire que bah s'ils 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 ne font pas s'ils n'activent pas ce ce mode de pensée alors dans le quotidien en fait s'ils ne le feront pas et donc du coup le cerveau restera toujours sur du day to day job du court termisme enfin tous ces sujets là ce que je trouve intéressant et en même temps ce que j'entends de de ton approche à toi c'est déjà peut-être en effet si il n'y a pas la discussion sur le futur faut déjà au moins qu'elle existe alors leur faciliter déjà l'accès à ça en disant ok donc là moi j'ai l'expertise de vous amener en fait des éléments du futur sur lesquels vous allez pouvoir en toute sécurité discuter échanger et je vais avoir la responsabilité aussi de de capter d'animer cet échange pour que vous puissiez en faire des éléments stratégiques et des vrais éléments de travail et d'orientation d'entreprise et puis peut-être que à force de faire ça au bout d'un moment ils auront une appétence culturelle limite qui aura augmenté sur le sujet du futur et du coup ils seront capables de rentrer dans des démarches où ils vont le faire entre eux tu vois un peu cette complémentarité là aussi ? Oui, je suis d'accord avec ta manière de décrypter le truc je pense qu'effectivement et après moi c'est vrai que mon point de vue c'est aussi qu'on est sur une approche qui à mon avis doit démontrer sa valeur assez vite parce qu'on peut toujours avoir l'impression que c'est un investissement dans quelque chose d'un peu vaporeux donc pour moi c'est aussi cette idée d'être solide aussi sur ce à quoi on amène et ce qu'on amène et comment et le plus vite possible en fait parce que malheureusement le marché il est quand même très orienté sur plutôt des grosses entreprises et moi j'aimerais bien quand même que ce soit des démarches qui puissent aussi être accessibles aussi à d'autres publics je pense qu'il y a plein de manières hyper intelligentes de l'amener notamment à des PME ou des ETI qui considèrent que c'est pas trop pour elles alors que alors que mais du coup moi je suis plutôt dans cette perspective là en fait et effectivement après le fait de se dire si j'arrive à démontrer très vite la valeur alors peut-être qu'ils se mettront eux-mêmes dans cette idée que ça a de la valeur quoi et donc à ouvrir un peu à peu leur cerveau parce qu'on peut pas demander à tout le monde de faire de la veille on peut pas demander à tout le monde d'élaborer un point de vue sur les tendances qui sont en train d'émerger mais je pense que ce qui est important c'est qu'il y ait cette conversation de manière régulière sur ce qui est en train de changer autour de nous est-ce qu'on est pas en train de louper quelque chose et comment est-ce qu'on doit être malléable en fait dans cette ère là quoi et voilà pour moi il y a aussi cette idée là un petit peu derrière la tête de me dire mais comment est-ce qu'on peut rendre aussi cette matière accessible aussi à d'autres marchés quoi et tu leur dirais quoi justement si il y avait des patrons d'ETI, de PME qui regardent ce podcast pour leur montrer la valeur et l'importance de travailler sur ce travail vraiment concrètement pour eux à quoi ça peut répondre comme besoin de faire ce travail là je pense que enfin tu vois pour le coup moi j'ai été assez bluffée par un club d'imprimeurs qui donc impression, papier déjà bon c'est vrai que ça éveille pas mal l'instinct là sur tous ces sujets où à la fois voilà on se dit il y a une tendance quand même qui est plutôt défavorable mais il y a peut-être aussi des narratifs de sociétés qui peuvent être intéressants à réinvestir et leur logique c'était de d'avoir une réflexion en tant que filière finalement en tant que d'avoir une logique de coalition en disant en tant que petites entreprises de ce secteur on a besoin de se re-questionner sur ce à quoi sert le papier dans la société et comment est-ce qu'on a envie de le raconter et donc je trouve que c'est probablement ce genre de démarche qu'il faut mener pour des entreprises plus petites donc plutôt des logiques de filière et donc là avec des acteurs intermédiaires qui peuvent du coup coordonner les démarches mais à mon avis il y a quand même cette 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 réflexion à avoir sur son marché et sur l'évolution de son marché qui et du coup l'action qu'on peut avoir en tant que filière sur le futur de son marché qui à mon avis fondamentale et qui concerne vraiment beaucoup de secteurs et puis il me semble que ça rentre dans les essentiels dans tous les cas d'une direction d'entreprise le fait de de trouver son marché ok c'est une chose et après quand tu as trouvé ton marché bah il faut que tu fasses en sorte de pouvoir continuellement en fait t'adapter par rapport aux évolutions de ce marché donc du coup pour pouvoir t'adapter t'es obligé de suivre un peu comment le marché bouge et le marché bouge beaucoup plus vite maintenant que ce qui pouvait bouger avant et donc du coup pour pouvoir faire ça t'es obligé d'avoir d'autres types de pratiques que juste des analyses de marché, de benchmark ou quoi que ce soit t'es obligé de remonter sur des choses qui sont un peu plus de l'ordre des évolutions sociétales les signaux faibles, des tendances, des choses-là donc ça me paraît vraiment pertinent en tout cas d'intégrer en connexion le côté anticipation de marché avec, bah oui, la brique de penser un peu les futurs c'est en effet une réponse à ça et comme tu dis, derrière ça permet de pouvoir faire une le fait de faciliter ça pour eux le travail d'analyse, de veille qui est pas forcément dans les habitudes en effet de beaucoup de monde ça permet d'aller plus vite sur des preuves d'efficacité et donc est-ce que toi, tu arrives à connecter le travail que tu fais avec un suivi par exemple, je sais pas, à plus 1, plus 2 ans pour voir comment est-ce que l'entreprise s'est servie de ça pour se réorienter plus ou moins, toi je caricature avec ce qu'on disait sur le marché mais il y a un marché, l'entreprise a son marché on a prospectivé que ça devait évoluer à peu près comme ça et donc du coup, nous, il faudrait qu'on prenne plutôt cette tendance-là donc on redéfinit un peu les stratégies, hop, on les prend un petit peu puis à plus 2 ans, on regarde et on se rend compte qu'en effet le marché a évolué un peu comme on l'avait vu et qu'on est en train de taper juste est-ce que tu arrives à avoir des preuves comme ça qui vont jusqu'au bout parce que ça me paraît très génial ouais, c'est génial effectivement, je pense que j'ai pas encore assez de recul et puis je pense qu'il y a aussi une espèce de nébuleuse aussi sur le processus de décision qui fait que surtout en tant que prestataire externe c'est toujours un peu difficile d'avoir le fin mot de l'histoire mais carrément ce serait trop intéressant est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ton propre processus mental ou de fonctionnement pour faire ce travail parce que là on a parlé de la finalité, d'utilité que ça peut avoir je pense que ça peut être intéressant de voir un peu qu'est-ce que c'est que ce processus tout à l'heure j'entendais, tu parlais un peu du terme, tu disais un peu l'intuition ou un truc comme ça, donc je pense que c'est pas un processus qui est purement rationnel donc ça aussi je pense qu'est intéressant de partager si tu peux nous ouvrir un peu la boîte noire ouais, effectivement moi je suis plutôt une intuitive donc voilà, les adeptes du data-driven ne vont pas aimer en tout cas, alors moi déjà je fais énormément de veille au quotidien donc pour moi c'est vraiment une pratique très régulière notamment parce que j'ai ma newsletter qui m'incite donc du coup j'ai une très grosse base de données de signaux faibles que je tag avec ce qui me semble émerger comme tendance et voilà, c'est toujours dans la reformulation et dans la restructuration des tendances et des signaux faibles entre eux la newsletter me permet vraiment de réfléchir en termes de on va dire de formalisation de point de vue donc qu'est-ce que j'ai appris cette semaine finalement et comment est-ce que je peux le nommer parce que c'est très difficile finalement dans l'exercice quand tu es sur un process de capture d'informations, d'analyses et puis de tentatives de synthèse qui est hebdomadaire toutes les semaines du coup tu arrives à produire une synthèse ce qui me permet quand même d'élaborer une grosse base de données qui est toujours un socle en fait de travail quand je vais aborder un sujet et donc après quand on va me solliciter sur un angle spécifique effectivement je vais repartir de mes angles un petit peu d'analyse qui amènent toujours en fait des nouveaux points de vue sur la question c'est ça que je trouve intéressant parce qu'en fait même s'ils semblent un peu déconnectés en fait du sujet qu'on m'amène il y a quasi systématiquement toujours des liens parce que soit on va parler de méga tendance soit on va parler de changements en fait dans les modes de vie qui auront nécessairement en fait un impact d'une manière ou d'une autre sur le sujet en question donc ça c'est un espèce de processus un peu desk research et puis après quand j'aime bien aussi solliciter des experts sur des sujets j'ai un peu mes experts chouchous sur plein de thématiques voilà qui sont des gens qui peuvent m'aider aussi et m'orienter dans les recherches dans les lectures, dans les études donc c'est plutôt un travail aussi de synthèse dans le sens où c'est plutôt aller chercher les concepts, les idées, les chiffres qui pourraient du coup dessiner une nouvelle direction du changement donc ça c'est un peu tout le processus analytique que je mets en place et mon objectif c'est effectivement d'aboutir à des hypothèses de changement étant en train de passer d'un monde haut qui est l'état actuel des choses à un monde où il y a quelque chose qui a changé et du coup de pointer du doigt finalement des potentiels de rupture culturelle surtout moi c'est vraiment ça qui m'intéresse parce que je pense que c'est un vecteur de changement très fort et qui est souvent sous les radars en fait donc moi je passe beaucoup de temps à essayer de détecter ça donc une rupture culturelle ça peut être je pense notre rapport à la réalité c'est une très belle rupture culturelle je pense qu'on est en train de vivre peut-être aussi une rupture culturelle par rapport à la notion de sécurité j'aime bien aussi ça, en tout cas ça attire beaucoup mon regard en fait dans quelle mesure le changement climatique va probablement changer notre rapport à la sécurité, la sécurité dans la maison ce ne sera pas probablement la sécurité par rapport aux autres tel qu'on peut l'entendre dans une version d'Armanin mais plus dans une version peut-être plus sauvage comment est-ce qu'on vit dans un environnement naturel qui peut ne pas toujours être maîtrisé et contrôlé comment est-ce qu'on fait pour maîtriser son accès aux ressources finalement une notion de sécurité qui revient aussi un peu sur le bas de la pyramide de Maslow par exemple enfin voilà, j'en ai plein et voilà, c'est des manières pour moi d'essayer d'éclairer en fait des nouvelles pistes et des changements possibles qui pourraient s'opérer et donc à partir de là, c'est ces éléments-là qui me permettent de passer en traduction en fait fictionnelle et donc là, comme tu le disais assez justement avant l'objectif pour moi, c'est de trouver le bon le bon conteneur, le bon réceptacle du changement qui va parler en fait aux gens à qui je vais m'adresser donc peut-être que pour des profils designers ça va peut-être être un service pour des profils comité de direction ça va peut-être être un concurrent donc amener un concept de concurrent pour des séminaires d'équipe la fiche de poste, c'est un très bon outil par les compétences, trajectoires, organisation, mission voilà, c'est un peu cette alchimie-là après qu'il faut trouver pour à la fois faire ressortir les hypothèses de changement de manière pertinente mais surtout dans un bon conteneur pour que ça suscite la bonne conversation après Super, et donc quand tu as la conversation après, j'imagine que toi, tu as la responsabilité aussi de capter tous les éléments de cette conversation pour leur retransmettre une synthèse des échanges avec une priorisation de ce qui a émergé Oui, c'est ça et du coup, moi j'aime bien classifier ça en consensus et dissensus qu'est-ce qui nous rassemble qu'est-ce qui est fédérateur en termes de vision et de perception du futur et puis qu'est-ce qui nous met pas d'accord en fait et c'est aussi un élément qui est intéressant à formaliser parce qu'il y a des zones où on n'est pas d'accord et c'est pourtant important de se mettre d'accord donc du coup, voilà, c'est aussi cette cartographie-là en fait de la perception du futur qui pour moi du coup permet d'éclairer un peu des axes à la fois de stratégie mais aussi de feuilles de route et de poursuite en fait des travaux, voilà, de focus équipe Et après, toi, ta responsabilité ou ton engagement s'arrête à ce moment-là quand tu leur as donné ce livrable-là ou est-ce que tu vas revenir derrière pour faire justement du suivi savoir s'ils ont réagi par rapport à ça savoir si ça a un impact dans le processus de décision si ça a changé des choses dans l'entreprise ou ça c'est pas ta partie ? Très souvent ça s'arrête là où voilà, la demande est plutôt très focalisée et en même temps mon savoir-faire aussi donc plutôt sur cette partie-là voilà D'accord, heureuse que moi je rebondis là-dessus parce que je trouve ça super intéressant comme ça crée un point de départ qui est génial parce que justement les choses sur lesquelles les gens sont tombés d'accord et qu'ils rentrent dans ce qu'ils ont réellement envie de faire du coup ça peut se synthétiser sous forme de stratégie ensuite après les stratégies elles vont être à piloter, à faire descendre en plan d'action à suivre que ça va vraiment dans cette direction-là donc ça c'est super intéressant et puis les points où il y a des dissonances ça donne des débuts de chantier super intéressants sur tout un travail potentiellement relationnel, un travail de redéfinition un peu plus profond de l'entreprise peut-être même un travail de vision qui devrait être retravaillé aussi enfin c'est très intéressant quoi tu crées des points d'entrée qui sont vraiment intéressants pour la suite du processus et inversement tu vois j'aimerais bien mais c'est un truc que j'ai pas encore fait mais j'en ai discuté avec plusieurs personnes là récemment d'avoir des espèces de stress test en fait de stratégie, de raisons d'être de se dire finalement est-ce que ce qu'on est en train de construire est résilient vis-à-vis d'hypothèses de changement possible et je pense que c'est aussi une articulation qui peut être aussi intéressante finalement et s'il se passait ça qu'est-ce que deviendrait notre raison d'être est-ce qu'elle nous servirait toujours ou est-ce qu'elle aurait pas de sens et finalement de raisonner un peu aussi de l'autre côté en se disant ce qu'on produit et la manière dont on fixe le cap comment est-ce qu'elle s'inscrirait dans les futurs possibles et ça je trouve que c'est je pense qu'il y a un truc qui peut être aussi intéressant à mobiliser dans ce sens là aussi et du coup est-ce que ça interviendrait par exemple au même moment qu'un processus d'entreprise qui bascule en entreprise à mission par exemple qui aurait besoin de travailler sur sa raison d'être ou est-ce que ça arriverait juste après comme tu dis pour un stress test donc en gros ils font le travail ils arrivent à poser un petit peu vision raison d'être hop on met un stress test là-dessus en disant ben est-ce que vous avez pensé à ça, à ça, à ça comme signaux potentiels on évalue si jamais ça tient la route ou pas et après on peut faire un retravail sur l'écriture de cette raison d'être je pense que ça peut intervenir à plein de moments après je suis aussi dans cette économie de moyens et tu vois je pense que ce stress test ça peut être un bon moyen de sensibiliser en fait à des hypothèses de changement tout en essayant du coup de passer un peu au tamis de ça la raison d'être, de se préparer aussi à des hypothèses de changement qui qui semblent probables et voilà pour lequel on se dit est-ce que c'est pourquoi on a défini cette raison d'être qui peut-être nous permettra de pivoter demain est-ce qu'elle jouera ce rôle en fait dans ce contexte là est-ce qu'elle nous permettra de garder un cap et l'étoile du Nord enfin voilà je trouve que c'est une manière simple en fait d'introduire aussi le concept d'anticipation de prospective et de futur dans des processus comme ça et puis en termes d'optimisation de moyens je te rejoins c'est intéressant de pouvoir le mettre au bon endroit au bon moment parce que j'imaginais que si jamais par exemple ça se faisait après un travail de raison d'être qui a déjà été validé là on n'est pas du tout dans cette optimisation parce que potentiellement ça aurait dû arriver avant parce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas la perspective en fait justement sur le futur et que donc du coup ils n'avaient pas tous les paramètres pour vraiment bien travailler sur la raison d'être ils l'ont peut-être fait trop avec des intentions du présent et avec les paramètres des gens qui est autour de la table sans considérer le contexte ce que ça me fait émerger c'est le côté en tout cas si on faisait l'exemple sur une entreprise où je voudrais devenir entreprise à mission quand il y a un travail sur la raison d'être ou sur la vision c'est d'avoir en effet les parties prenantes qui sont autour de la table bien entendu prendre l'historique de l'entreprise et en même temps ne pas oublier le contexte de l'évolution sociétale et donc là-dessus avoir une lecture de là où on en est dans le présent mais aussi une lecture de là où ça pourrait aller dans le futur et de mettre tout ça dans la pop-up pour pouvoir faire le bon travail d'écriture de la raison d'être mais c'est vrai que peut-être que en tout cas j'ai vu plusieurs cas moi de travail d'écriture de raison d'être où il n'y avait en effet pas le paramètre futur qui avait été intégré et que donc du coup la raison d'être était à risque d'être non pas une raison d'être long terme mais très court terme j'avais une petite question spécifique sur vu que tu fais de la veille régulière question un peu geek mais vu que tu fais de la veille régulière et que du coup tu captes énormément d'informations que tu dois l'organiser, la structurer pour pouvoir derrière la synthétiser et même encore mieux à la fin de la fin arriver à en créer des objets qui sont extraits de cette synthèse pour pouvoir faire réagir les gens dessus tu utilises quoi comme outils numériques ou autres pour tout ton travail ? Alors pour capter les signaux faibles c'est Notion donc j'ai un petit plugin qui permet de bookmarker chaque page dans Notion donc j'ai une grosse base de Notion dans laquelle j'ai une colonne de tag et c'est surtout cette c'est un peu cette colonne-là de tag qui est un peu le nerf de la guerre puisque du coup il faut arriver à bien nommer les choses pour pouvoir les retrouver et les remobiliser au bon moment donc voilà c'est assez simple en fait dans le fonctionnement Ok et tu segmentes comment justement un peu toutes les informations que tu captes tu parlais de rupture tu parlais de... tu vois c'est quoi les catégories un petit peu ? je trouve que ça serait intéressant ça permet d'éclairer un peu sur comment est-ce qu'on observe justement des futurs en fait pour moi il y a un peu les... il y a les signaux faibles donc qui sont vraiment des choses si tu les prends une par une en fait ça n'a pas forcément d'intérêt ou de sens et c'est quand tu les mets côte à côte ou que tu les mets en réseau que tu vas commencer à identifier une possible hypothèse de changement parce qu'en fait tu commences à trouver un schéma qui est assez récurrent donc l'idée c'est de passer du signal faible à l'hypothèse de changement et donc c'est ça que je mets dans mon tag finalement cette hypothèse de changement qui est toujours un travail aussi de reformulation parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on trouve des informations, des signaux le concept ou le principe va aussi s'affiner donc là on est dans ce qui est de l'ordre finalement du... pas forcément très probable mais de ce qui dessine une direction qui pourrait tout de même advenir parce qu'il y a une part d'intuition aussi là-dedans qui fait dire que c'est un narratif émergent mais qui pourrait potentiellement à terme demain avoir une place plus importante dans la société et pourquoi pas devenir un narratif dominant donc ça c'est un peu l'enjeu en fait et les questions à se poser sur l'hypothèse de changement et puis après il y a toutes les méga tendances donc là on est vraiment dans des courbes qui sont déjà assez bien enclenchées donc là c'est changement climatique, vieillissement de la population, urbanisation même si on peut remettre un petit peu en question ce principe-là en tout cas c'est des grosses tendances qui semblent quand même très très bien enclenchées qui sont souvent soumises plutôt à des forces physiques les gens qui ont 80 ans en 2040 ils sont déjà nés donc à moins qu'il y ait une catastrophe a priori ils seront toujours là mais voilà du coup c'est cette idée que c'est des mouvements déjà bien enclenchés pour lesquels on observe au niveau mondial pour lesquels il y a quand même une trame et une littérature qui permet de se dire que c'est des choses qui ont quand même des chances d'advenir mais qui pour autant moi les méga tendances je les traite plus comme des éléphants noirs parce que souvent en fait c'est pour reprendre une terminologie qu'a amené Thomas Gauthier qui est professeur à l'EM Lyon c'est finalement des éléments qui sont extrêmement importants mais pour lesquels on est plutôt dans le déni donc du coup par exemple le vieillissement de la population enfin changement climatique voilà on a bien enclenché le truc le vieillissement de la population ça reste encore un sujet sur lequel on a extrêmement de mal à se projeter et pourtant les chiffres sont assez implacables en 2030 on aura au moins 25% de la population active qui aura plus de 55 ans 20 ou 25 en tout cas ce sera plus la partie qu'on peut mettre au placard ou en pré-retraite il va falloir les choses et prendre en compte les spécificités de cette partie des travailleurs et pourtant voilà c'est un sujet sur lequel on a du mal à bouger quoi donc c'est plus des sujets en fait où la nécessité ça va être de concrétiser ce à quoi ça peut ressembler plus que de prouver en fait que ça va vraiment se passer et donc là on est presque dans le champ moi j'aime bien parce que c'est presque le champ de l'innovation sociale en fait on va essayer déjà de soumettre quelques pistes ou quelques idées en croisant plusieurs éléments de changement mais de se dire bah en fait pendant c'est là il va falloir faire des choses voilà voilà des idées voilà des directions possibles à vous de vous saisir aussi de ce de cet enjeu là parce que ben voilà dans les cinq prochaines années vous allez y être confrontés assez directement je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il y a de l'intuition là dedans comment tu arrives à bien balancer le côté très raisonné d'aller capter des sources d'avoir de la data de discuter avec des experts comme tu disais pour pouvoir avoir vraiment des choses qui sont logiques d'une certaine manière et puis de toute cette analyse cette captation et cette donnée forcément t'as des choses qui émergent à l'intérieur de toi qui sont là pour le coup rationnel mais purement intuitif comment est-ce que tu arrives à équilibrer les deux parce que par exemple moi ça me paraît des fois difficile quand j'ai des vraies impulsions fortes ça me ça me prend et je me dis ok bah là il y a un truc et en même temps je sens toujours le besoin de me dire bah si jamais je travaille sur ça va falloir que ça soit un petit peu baqué par de la data donc va falloir que j'ai capté des choses pour valider ça quelle liberté toi tu te laisse par rapport à ton intuition enfin là tu vois cet équilibre bah t'as d'autant plus raison que enfin souvent ces hypothèses il va falloir que je les translate dans un univers de fiction avec une part de créativité et alors je sais moi la créativité elle vient pas si je suis pas convaincue quoi enfin c'est difficile en tout cas pour moi de passer l'étape en fait de de la fictionnalisation si j'ai pas voilà si me dit pas qu'il y a quand même quelque chose et et donc de manière enfin je j'assume plutôt de donner un point de vue plutôt que et qui sera pas exhaustif et qui n'est pas voilà une une analyse complète et et un mapping je suis pas de cette c'est clairement pas de cet ordre là ce que je ce que je propose je pour moi c'est important en fait d'avoir une base analytique solide mais du coup de de travailler sur des hypothèses de changement qui pour moi relève quand même de la conviction et après tout ça c'est à discuter aussi avec le client et à ajuster mais je dans le cheminement je suis plutôt à prendre ce parti là mais voilà qui qui aussi une itération avec le client oui ça reste dans la discussion au final c'est aussi un peu la personnalité qu'elle tu travailles qui choisit quoi si d'un côté il veut vraiment une démarche scientifique très carré un peu froide ou si du coup il veut aussi toi de ta propre expérience singulière de tes propres sentiments par rapport au fait que tu es dans ce processus là quasiment tous les jours et du coup après vous arrivez à balancer ensemble et vous faites le choix le plus le plus juste par rapport à en fait moi en général on propose énormément de pistes et on choisit parmi tout ce que je peux tout ce que j'ai pu identifier on essaie de réduire pour du coup se dire voilà on on a ouvert un champ des possibles voilà c'est peut-être une manière je sais pas de faire mais et tu parlais des convictions personnelles c'est est-ce que est-ce que tu arrives aussi à ne pas mettre de tes envies futures personnelles dans le travail que tu produis ça ça me paraît super difficile à chaque fois aussi tu vois ben ouais je je pense que quelque part ça ça transpire toujours d'une manière ou d'une autre moi j'ai du mal à me dire que la prospective n'est pas normative en tout cas telle que je la pratique il y a quand même et de toute façon on propose des choses voilà il y a toujours une part de il y a toujours un parti pris il y a toujours c'est jamais neutre et c'est justement ça je pense que la différence entre le fait de faire des scénarios de produire des scénarios et le passage en fait un univers fictionnel je pense qu'elle nous fait basculer en fait d'une discipline qui est neutre à une discipline qui devient subjective et qui propose des visions du monde et voilà moi je je pense que ça fait partie aussi de de ce qu'on amène avec nous et voilà après c'est toujours c'est effectivement c'est un sujet compliqué de trouver le bon milieu enfin le bon équilibre et je pense que c'est voilà ça s'obtient aussi je pense en préparant bien aussi avec avec le client pour voilà pas tomber non plus dans complètement à côté en termes de rester approché quoi et puis j'imagine que ça va faire un travail toi étant dans ce processus là au quotidien t'as des espèces de mouvements intérieurs qui doivent se passer tous les jours tu vois parce que je te donne un exemple mais imaginons il y aurait une personne qui fait du travail de prospective qui est plutôt sur une envie technosolutionniste tu vois qui voudrait être dans un espèce de il rejoint un petit peu la catégorie du grand délire transhumaniste dématérialisé toutes ces choses là et puis à côté une autre personne qui fait le même métier mais qui est plutôt sur un retour à la nature je caricature avec les deux grandes les deux grandes catégories bah du coup forcément quand tu vas faire un travail et que tu vas proposer ce travail là et que tu essaies justement de calibrer bien par rapport à l'entreprise ou l'institution au territoire dans lequel tu travailles tu sais forcément que tu vas induire des choses à l'intérieur par rapport à tes propres biais et donc du coup t'es obligé d'en être conscient si t'as des biais ou si t'as pas des biais pour ne pas trop les mettre enfin tu vois il y a toujours ce travail j'imagine un petit peu de conscience en fait sur ce que tu fais qui doit être demandant quoi oui c'est vrai mais je dois dire que de plus en plus ça fait partie du brief moi j'ai l'impression que ça commence aussi à remonter de plus en plus dans la question qui est posée elle implique en fait déjà une conception ou une vision du monde parce que parfois j'ai des briefs qui sont très orientés sur la technologie et puis d'autres sur le changement climatique de manière très inquiéturale aussi mais je pense que c'est aussi et quelque part dans la question dans la problématique telle qu'elle est amenée il y a aussi une part d'angle mort et il y a aussi toute une part d'hypothèses donc on essaie aussi de composer avec ça en se disant à la fois qu'est-ce qu'il faut amener de nouveau et est-ce que je suis pas hors sujet si j'amène certaines perspectives qui viennent peut-être un peu chahuter aussi la question de départ mais en même temps pour moi c'est parfois ça relève aussi de la faute professionnelle de ne pas le faire donc il faut arriver à jauger ça et en même temps oui comment est-ce qu'on va pas trop on pousse pas trop non plus l'hypothèse ou la vision du client pour aussi amener d'autres possibles et finalement par tomber dans l'écueil en fait de la vision linéaire du business as usual qui serait finalement translatée à bah non mais ma vision du monde que je suis en train d'opérer et de changer c'est celle-ci qui va devenir donc c'est sûr que c'est toujours un il y a un vrai sujet je pense de modèle mental en fait derrière tout ça et qu'il faut manier enfin voilà je pense que c'est toujours un peu délicat il faut toujours y aller aussi je pense avec une conscience quoi pour effectivement savoir ce qu'on amène ce que le client amène et puis où est-ce de manière objective où est-ce qu'on a envie d'aller où est-ce qu'on a envie d'amener la démarche pour que du coup bah voilà ils mettent ce qu'il faut en termes de conviction mais aussi en termes d'analyse t'as raison en termes d'expertise avec lesquelles tu coopères régulièrement comme tu disais est-ce que tu as justement des profils plutôt anthropologue psychologue sociologue tu vois ces expertises-là alors moi je m'adresse surtout à des experts sectoriels parce que c'est ça que je trouve enfin c'est ça qui peut me manquer en fait c'est la profondeur sur certains sujets finalement de savoir où en sont les gens des réflexions c'est quoi les questions qu'on se pose c'est quoi les enjeux c'est quoi les problèmes c'est quoi les buzzwords du moment pour aussi voilà bien comprendre en fait typiquement sur le travail moi je travaille je m'entoure vraiment de gens assez différents sur le sujet pour aussi avoir des perspectives très différentes parce que le sujet il est très complexe et en fonction de là où on le prend de la population à laquelle on pense quand on travaille et qu'on projette voilà on n'a pas forcément les mêmes les mêmes insights et les mêmes réflexions donc je vais plutôt travailler avec des experts sectoriels ce qui m'apporte vraiment beaucoup dans cette finalement dans la finesse de l'analyse et dans la compréhension de voilà de là où on est le secteur pour pas non plus tomber complètement à côté ok très clair alors ma question sur les expertises psychologiques ou anthropologiques c'était peut-être plus sur comme tu disais en fait au bout d'un moment quand tu croises tes analyses tu vois des patterns en fait qui se répètent mais du coup c'est des patterns qui sont peut-être aussi répétés dans le temps et dans les sociétés et du coup j'ai un ami anthropologue qui me parle toujours des cycles de 40 ans que tous les 40 ans en fait il y a les mêmes cycles qui se reproduisent sous des formes différentes mais en fin de compte c'est à peu près la même chose notamment avec un bouquin qu'elle a écrit elle s'appelle Fanny Paris elle a écrit un bouquin qui s'appelle les enfants gâtés je sais pas si ça te parle et ouais ok bon bref et du coup dans son livre c'est le côté il y a une grosse tendance autour d'écologie il y a beaucoup de gens qui vont s'afficher à dire je prends plutôt le train maintenant que plutôt l'avion mobilité 12 tout ça mais qui vont bien l'afficher sur des réseaux comme LinkedIn parce qu'en fait on est juste dans le même fonctionnement qu'avant qui est de trouver des attributs sociaux qui nous permettent de nous placer dans une forme de hiérarchie sociale par rapport aux autres et que les attributs ont changé et que le processus de classification et de caste social en fait est le même et que donc en fait on reproduit la même chose et donc en terme de prospectif je trouve que c'est intéressant c'est que tu peux tu peux voir des tendances en fait qui sont en train d'amener sur exactement le même la même structuration de la société et les mêmes problèmes les mêmes biais mais avec d'autres attributs partout et je pense que ben complètement c'est hyper intéressant et puis de toute façon il y a dans la prospective il y a aussi toute une dimension de rétrospective pour savoir ce qui s'est passé avant et de le mettre en lien dans le temps et effectivement je pense que l'anthropologie ça apporte énormément comme grille de lecture carrément pour finir il va nous rester on va dire cinq minutes est-ce que tu est-ce que tu voudrais nous nous improviser ou nous partager un peu à l'heure d'aujourd'hui là maintenant dans le présent ce que toi de tes observations tu vois un peu comme comme signaux faibles ou tendances plutôt fortes des éléments du futur que tu aurais envie de nous partager ? Ouais ben moi il y a plusieurs trucs qui m'intéressent beaucoup enfin qui m'interpellent beaucoup en ce moment je pense au rapport à l'âge notamment parce qu'effectivement ça me paraît intéressant en fait de voir qu'effectivement on parle vieillissement de la population mais en fait notre rapport à l'âge il est aussi en train de changer avec un découplage de l'âge chronologique et de l'âge biologique en gros on on a plus l'air aussi vieux que ça à 60 ou 70 ans parce que physiquement on est mieux on est bien on prend soin de soi et cette idée finalement que la société vieillissante ça veut pas dire forcément plus de gens vieux dans l'imaginaire tel qu'on l'a je trouve que ça c'est hyper intéressant c'est aussi se dire que on va travailler de plus en plus longtemps et qu'on va être de plus en plus nombreux à être dans cette tranche d'âge donc ça je crois que c'est c'est aussi un gros un grand changement de parallèle je pense pour le monde du travail tout en prenant en compte cette notion de se dire bah en fait on sera peut-être pas non plus les vieux d'aujourd'hui entre guillemets je mets des grosses guillemets pardon je veux pas on vieillira probablement pas de la même manière et ça je trouve que c'est ça ouvre à une nouvelle manière en fait de penser le vieillissement de la population et je le mets aussi souvent en lien avec la natalité finalement on fait de moins en moins d'enfants les courbes elles se dessinent quand même assez nettement sur le sujet et on a déjà atteint en fait le peak child donc c'est le moment où en fait le nombre d'enfants arrête d'augmenter donc on est dans cette tension de la société où en fait on on voit que la part d'enfants est en train de diminuer donc on peut se demander aussi quelle place on va donner aux enfants dans la société de demain quelle place on va imaginer pour eux donc ça c'est un premier volet que je trouve hyper intéressant après je t'évoquais tout à l'heure le sujet de la sécurité en tout cas la valeur de la sécurité qui à mon avis va vraiment être cardinal en fait dans nos choix de vie et dans nos modes de vie la manière dont on habite notamment et aujourd'hui la valeur principale je pense que c'est à peu près le confort on recherche le confort et il y a une rupture culturelle je pense qui est en train de s'opérer autour de la notion de confort qui va de plus en plus translater vers cette valeur de sécurité et donc voilà, qu'est-ce que ça voudra dire sur la manière dont on habite demain je regarde particulièrement sur ces sujets un courant architectural qui s'appelle design with disaster donc comment est-ce qu'on conçoit les habitations, les villes en prenant en compte la perspective de la catastrophe naturelle pour qu'elle soit construite by design dans la manière de concevoir les lieux de vie donc ça je trouve que c'est vraiment un changement de pensée qui est extrêmement intéressant et qui ouvre des leviers de conception très différents et puis si je devais en citer un troisième je pense qu'il m'intéresse vraiment beaucoup c'est le rapport à la consommation le narratif qu'on se raconte autour de la consommation qui est en train de je pense évoluer de manière assez intéressante et ce que je vois encore qui est de l'ordre du signal faible mais qui me qui m'interpelle pas mal c'est finalement la place qu'on met qu'on donne à l'effort et à la friction dans les parcours utilisateurs dans les parcours d'achat et de se dire que peut-être que on a atteint peut-être que tu parlais de cycle la fin du cycle de l'expérience client sans couture de l'achat doit être facile simple, rapide, fluide et finalement tous ces modèles d'expérience client est-ce qu'ils vont dans le bon sens de la société et je pense qu'on va avoir une déconstruction un peu de cette pensée-là pour aller vers des parcours clients, des parcours d'achat des expériences de consommation qui remettent peut-être davantage de place à la friction, à l'effort, à la réflexion à l'implication j'aime beaucoup, il y a un café japonais qui est dédié aux écrivains et en fait ils te laissent pas partir tant que tu n'as pas fini ton objectif d'écriture et je trouve ça assez génial et en fait je pense qu'il va y avoir des retournements de propositions de valeur de cet ordre-là en se disant finalement c'est pas en rendant tout plus facile qu'on permet aux gens d'atteindre leur job to be done et donc finalement comment est-ce qu'on peut renverser cette perspective et créer des expériences nouvelles autour de ça. Comment est-ce que l'effort au final peut être considéré comme étant quelque chose d'agréable et de souhaitable plutôt que quelque chose qu'il faut absolument enlever enlever de nos expériences quoi. C'est ça. Intéressant comme autrement carrément. Deux dernières questions. Une c'est sur le passé et une c'est sur le futur. La première sur le passé c'est juste forcément t'es passionné de ce travail, de penser le futur, d'imaginer, de détecter, de l'anticiper. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Je sais pas si ça a commencé très jeune ou pas. Et après la deuxième ça sera sur le futur, c'est plus concret, c'est savoir si toi par exemple t'as des projets en cours que t'as envie de partager ou des choses que t'as envie d'annoncer par rapport à ton travail que tu es en train de réaliser. Alors comment je suis arrivée là ? Moi j'ai commencé à travailler dans des équipes d'innovation donc orienté produits, services, plutôt comment est-ce qu'on fait pour pour renouveler le business model qui repose en partie sur des produits, des services ou des manières de faire qui sont en danger en fait à moyen terme. Mais plutôt dans une perspective assez court-termiste, donc plutôt sur des feuilles de route à six mois. Et en fait ça me frustrait pas mal quand même de ne pas arriver à faire rentrer dedans la dimension comportementale, la dimension sociétale, d'évolution en fait qui s'opérait autour de ces innovations. Et j'arrivais pas en fait à trouver cette partie-là en fait dans la définition de nouveau business. et donc c'est un peu comme ça qu'au fur et à mesure je me suis peu à peu éloignée, on va dire, de l'enjeu à six mois pour me dire en fait c'est quoi les émergences qui pourront nourrir du coup les feuilles de route et les stratégies et qui du coup opèrent des innovations, mais qui sont peut-être pas que des innovations produits ou services, mais qui sont aussi des innovations en termes de vision, de stratégie. Et c'est un peu ça mon cheminement. Et donc j'ai plutôt, j'ai toujours été très attirée par les émergences, par le nouveau, par qu'est-ce qui est en train de changer. Mais j'ai mis longtemps en fait à trouver la manière en fait de positionner en fait mon regard et mon champ d'action. Et là j'aime assez en fait l'endroit où je suis. Et concernant ta deuxième question donc qui est sur les projets futurs, un peu les hypothèses de changement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu mes grands sujets d'observation je pense pour 2024. La consommation à friction, le vieillissement de la population active notamment et le rapport à l'âge, habiter à l'heure du changement climatique, et travailler aussi à l'heure du changement climatique, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant et comment est-ce que ça change les métiers. Donc ça c'est vraiment, ça va être mes zones d'observation privilégiées pour le début de l'année même si je sais que ça évolue, tout évolue très vite donc probablement j'en aurai des nouvelles très vite aussi. Super, donc du coup ta newsletter à suivre si on veut suivre tous ses travaux et toutes ses recherches. Est-ce que tu organises des événements de temps en temps ou d'autres types de formats pour partager ton travail ou tu participes ? Bah écoute, j'espère, j'espère faire, alors ce sera à La Rochelle, donc pour ceux qui veulent venir, j'espère faire un événement là dans le premier semestre. Ok, très cool. Plutôt de partage ou de discussion ? Ouais, enfin peut-être mode, enfin faut que je vois ce que j'arrive à organiser, mais j'aimerais bien quelque chose, plutôt un tableau rond de conférence parce que c'est vrai que je trouve que ça peut manquer un peu là où je suis et ça peut aussi amener des nouvelles perspectives et voilà. Et puis du coup, faire rencontrer aussi plein d'acteurs, je pense, qui ont envie de s'ouvrir aussi à ces nouvelles manières de voir le futur. Trop bien. Super, et bah écoute, merci pour tous ces partages, c'était très intéressant et pour le coup très complémentaire avec les discussions que j'ai eues jusqu'à maintenant sur cette mini-série. Bah écoute, je te dis à bientôt et merci pour tous ces échanges. Merci à toi pour toutes tes questions. Merci.